Et bienvenue dans cette deuxième game de match aller-retour entre Virtus.pro et Team Empire, l'équipe russe, devinez laquelle, a perdu la première game, Virtus.pro bien sûr, au terme d'une game vraiment assez faible en action, même s'il s'est passé plein de trucs au niveau des tours, mais en terme de kills, le first blood arrive seulement à la 15ème minute. Virtus.pro qui se dit du coup, bon, on a perdu parce qu'on n'a pas réussi à push, donc on va sécuriser tout ça et on prend Jakiro, je pense que c'est le Jakiro position 1 que moi j'apprécie tant de la part de Virtus.pro, ils ont d'habitude un Tinker pour sécuriser le tout ou une Death Prophet, donc on va voir ce qu'ils vont réussir à avoir. Du côté de Team Empire, on a un Razor Coast. Oh oui, pardon, pardon, et en plus, j'ai même pas vu les bans. Effectivement, Tinker et Death Prophet qui sont bans, ils ont bans leur Tinker. Voilà, c'est ça, ils ont bans leur Tinker, c'est ça que je trouvais tant. Du coup, c'est peut-être pas Jakiro position 1, ou alors ils ont peut-être une autre idée pour protéger ce jeu. Ouais, je pense que c'est quand même Jakiro position 1, mais ouais, effectivement, il doit avoir une autre strat autour, ils l'ont beaucoup joué, Empire en plus a l'air de se préparer en conséquence, parce que la batte c'est un très très bon héros contre ce genre de stratage, parce que vous pouvez isoler l'élément clé, et avec votre ulti, vous le ramenez, enfin, vous le tuez, quoi, facilement, et vous pouvez défendre avant d'avoir trop de stuff avec le feu, de manière assez efficace. Donc, à mon avis, ils s'y attendent, Empire, ils ont l'air de connaître, parce que l'autre héros qu'il a beaucoup joué à Vertus Pro avec cette strat, Jakiro, c'est le Bristol Back, justement, qui vient de le retirer. Qui était généralement sur la ligne opposée à celle de Jakiro, comme Jakiro push beaucoup, ça force un peu une réaction de la part de l'équipe adverse, du coup, ça laisse de l'espace au Bristol Back qui est bien dans la gamme. Je suis vraiment étonné de ce ban Tinker de la part de Vertus Pro, mais en même temps, je ne sais pas, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, Jakiro qui n'est ni fort contre Azor, ni fort contre Batrailer spécialement, ça reste intéressant, mais ce n'est pas la folie. Ça ban Hearthshaker, ils ont déjà un Bane, ils ont possiblement leurs deux supports, s'ils décident de jouer Jakiro en support, même si je ne pense pas que ce soit le cas, ça va décider de ban Void, qui à mon avis, là, encore une bonne idée, puisque le principe de Jakiro position 1, c'est de push les tours et d'avoir quelque chose pour le protéger, ce Jakiro, Death Prophet ou Tinker, tu n'as pas envie de le rentrer dedans, quand il y a des marches de machine ou un ulti Death Prophet, c'est jamais évident, ou la chrono du Void, qui est toujours aussi un bon atout, surtout quand tu as un barbecue à mettre de la part de Jakiro. Ça aurait pu aussi enlever Tide, par exemple, qui est un peu dans le même délire, même si c'est, à mon avis, moins violent. Le défaut du Tide comparé au Void, c'est qu'il est complètement inutile sur les pick-up, et si tu as contre une team comme celle précédente, qui split-push beaucoup, tu ne peux pas rencontrer ce genre de truc, sauf si ton mid, évidemment, compense ça, mais le Void, je pense, ça aurait été vraiment sympa dans le pick-vertus point. Ah ! Ah ! Ah oui ! Ok ! Alors, c'est un Jakiro Wisp, pour tenir le Jakiro en vie ? Non ! Franchement, je ne sais pas, je suis un tout petit peu perdu dans la stratégie de Virtus 3 actuellement, parce que, bon, ils ont le Jakiro qui push, ils ont un Bane en support accompagné d'un Wisp, donc autant te dire qu'en pick-up, ce n'est pas à folie, même si Bane apporte déjà beaucoup en soi, et d'ailleurs, peut setup des relocates assez facilement en se balançant tout seul, donc finalement, pourquoi pas ? Ah, c'est vrai ! Mais je pense que c'est quand même une histoire de push, la part de VP, à mon avis, je pense que leur deux derniers héros... Ouais, mais tu mets quoi, dans ce cas-là ? Tu mets un Jiro ? Aucune idée. Non, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez nouveau. Moi, je m'attends à un truc qui tank, qui fasse tanker avec le... qui profite du Wisp pour qu'il tanque encore plus, et qu'il fasse front-line. Mais je t'avoue que je n'ai pas d'idée en tête. Moi, je trouve que CK serait finalement un assez bon pick-up, dans ce cas-là, parce que c'est fort avec Wisp, et ça permet de prendre des tours aussi rapidement avec son ulti. C'est vrai. Donc finalement, pourquoi pas CK ? Alors Chaos Knight. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas complètement idiot. Mais personnellement, je m'attends à un truc genre, une grosse surprise. À mon avis, ils ont leur secret stratégie, là. D'accord. Ok, vous avez battu, vous allez voir ce qu'on a sous la semelle, là. Bon, on va voir. Je trouve que Jotam, honnêtement, est très très bon sur ses drafts, depuis qu'il a pris le draft chez Virtus Pro, et à mon avis, il a des bonnes idées. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que pour le moment, la scène russe est un peu en ébullition, avec le retour de M5, Virtus Pro qui recommence à faire des trucs sympas, Empire qui est un peu descendu du coup de son piédestal, et qui relance tout le monde dans la compétition. Je trouve ça plutôt sympa, parce que la scène russe a été… Et Navi aussi. Et Navi, ouais. La scène russe a quand même été… et NVMI aussi. Enfin bon, bref. La scène russe a été quand même porteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit à la 648 ou même bien après. Ça a toujours été une scène, on va dire… Ouais, je pense que sur le début de Dota 2, je pense qu'on peut dire qu'il y avait quasiment que les russes. C'est vrai. Alors que là, c'est plutôt la scène américaine qui a porté. Alors ça, ça fait chier de dire que c'est les américains qui portent un peu le Dota, mais bon. Même si, moi, c'est un OG fanboy, mais… En ce moment, c'est OG Cloud9 qui domine un peu la scène européenne, quoi. C'est sûr que ça fait chier. Ah, il va buffer le Dragon Knight. Enfin, je pense. En mode… Ok, pour prendre les tournes. Dès qu'il y a Wisp Meal, Jakiro, Safe Lane, et du coup, on aurait Bane, Mirana, Offline. Non, je ne serai pas forcément en Mirana, mais… Moi, je pense qu'ils ont Bane, Jakiro, Safe Lane, à mon avis. Ah ouais, ok. Ça, c'est Bane, Jakiro. C'est la fameuse dual. Ouais, avec un Offline un peu grillé. Bah oui, la fameuse Bane, Jakiro. Non, mine de rien, c'est quand même fort parce que c'est deux héros qui… Qui zone complètement le mec en face. Ouais, c'est ça. Et deux héros qui tankent bien dans l'ensemble. Le Bane tank beaucoup, le Jakiro tank beaucoup. Qui n'ont pas vraiment de problème de mana, qui n'ont pas de… Enfin, c'est quand même deux bons héros dans l'ensemble. Deux super solides. Moi, bon. Team Amper qui a récolté un petit Enigma. Ouais, pic parfait honnêtement. Enigma battrait d'or, Razor, ça va être impossible pour Virtus. T'as un coup de téléphone. Tu fais attention. Moi ? Ah oui, t'as raison. Je vais décrocher alors. Ouais, que t'es même pas rendu compte que le téléphone qui sonnait. Shadow Shaman juste derrière. Ils vont être massifs Team Amper, que ce soit en défense ou en prise de tour. Ils vont avoir les Woards Shadow Shaman qui vont être posés plus les Enigma, plus le Razor, plus l'Ultima Trailer pour aller choper quelqu'un. Donc ça peut être assez dangereux côté Virtus Pro. Je vous rappelle que vous pouvez parier sur qui va gagner en combien de temps sur prono-ftv.fr. C'était la maison Maximum pour de la publicité. Ah, ok. Et ils vendent quoi la maison Maximum ? Je ne sais pas. Je ne l'aurais pas demandé. Je leur ai dit que monsieur et madame Fouck n'étaient pas là. D'accord, ok. Ça marche. Ça va pas de Mirana de la part de Virtus Pro. Ça a pris Shao Shaman côté Team Amper. Ce n'est pas de Mirana, je le trouve un poil étonnant. Et pourquoi pas. Et ça va pas de nature prophète de la part de Team Amper. Est-ce que tu as une explication sur ce ban Mirana ? Euh, Bane, tout simplement. Peut-être qu'il y a un jacquino offline et Bane Potm quoi. Mais oui, mais c'est Virtus Pro qui banne la Mirana. Ah, qui est un, pardon. Attends, il manque quoi. Ah bah, la Virana de Cylon, putain. Cylon, il ne joue pas beaucoup d'héros en ce moment. Et je crois que c'est beaucoup de Mirana et de Giro. Donc, je ne sais pas. Sachant que c'est des Russes, ils ont du centre et des uns contre les autres. Oui, probablement. Probablement. Et derrière, le ban nature prophète, qui est un bon héros de offline finalement, et qui aurait pu apporter le pick-up à base de relocate. Ouais, je pense que ça aurait été très bon l'héros en fait, parce qu'il aurait eu beaucoup d'espace avec les rues poches. Il peut rejoindre pour prendre la tour, la T1 si besoin. Mais moi, encore une fois, je pense que VP est complètement au héros de pic. Je ne sais pas comment ils vont en faire. Parce que là, ils vont devoir monter un high ground dans un Midnight Pulse Feu Batrider. C'est impossible, c'est complètement impossible. Bah, ouais, non. Clairement, ça va être compliqué. Ok, on va voir s'il y a encore une Shadow Blaze sur DK pour aller pick-up, mais... Bon, Thierry Empire, comme je l'ai dit, que ça soit devant les tours ou en défense de tour, ils sont massive. Vire sur qu'il y a à partir sur un Darkseer. Ouais, c'est pas mal. En quel honneur ? Bah, c'est cool, c'est un très très dur à gérer sur la flange, puisqu'ils ont qu'une dual. Le Shadow Shaman Razor, il peut absolument rien faire. Du coup, t'es sûr qu'il va y avoir un bon farm. Et dès que les mecs vont se barrer pour aller défendre contre le Jackiro, Bah, le Darkseer, ça va être une plaie, parce qu'il va aussi mettre de la pression de son côté. Ok, et il y a un combo Jackiro Darkseer qui est... Et ensuite, le fameux combo Jackiro Darkseer, qui permet de mettre l'espace très facilement. Encore une fois, ils sont trop axés sur les lignes de Virtus Pro, ils ne vont pas pouvoir finir cette game. Je pense qu'on va avoir le même pattern que la game précédente, ça va être asormi des gyro-codes rcf. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'avantage au début, et ils ne vont jamais pouvoir finir cette game. Sauf si Empire fait des erreurs. Mais ils n'ont pas l'air d'être prêts à faire des erreurs à Empire en ce moment. Bah, enfin, ouais, non, moi j'ai peur pour... Même en late, ils ne sont pas si bien que ça à cause de Razor Gyrocopter en face. Parce que je vous rappelle que c'est Jackiro position 1. Donc autant vous dire que ce n'est pas le meilleur carry au monde. Le but, c'est de prendre rapidement toute la carte à son avantage et d'en profiter. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la relocate pour profiter de l'avantage que Jackiro va donner en début de partie. Pour vraiment maximiser l'occupation de la carte avec relocate, tout ça, tout ça, à pression, bref. Mais à côté de ça... Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas complètement convaincu du pic Virtus 4. Mais après, il faut peut-être qu'ils arrivent à faire plus exploser la game comme ça. Tout à l'heure, on a vu qu'ils ont joué très standard dans leur prise de décision de On va prendre les tours ensemble, blablabla. Et finalement, il n'y avait pas ce côté joker. Genre, on fait des trucs bizarres pour que les mecs en face ne s'y attendent pas. Et qu'on arrive à les pigeons. Et peut-être que dans cette game-là, ils vont réussir à faire exploser la game et à créer les erreurs d'Empire. C'est ça qui leur manquait la game précédente. C'est qu'à un moment, ils fassent des pick-up sur des mecs perdus. Quand eux, ils sont bien, finalement, on a vu qu'ils n'ont pas fait de kill avant la 13ème minute. Donc forcément, ce n'est pas ouf. Ouais. Mais bon, il y a de l'idée dans le pic. On va voir quand ça va se passer. Bon, God qui va jouer le Drunk Knight avec Wisp. Qui va être joué par J.O.T.M. Qui vient de se reconnecter. Qui décoe à la fin de chaque pic. Mais, enfin, à chaque fois. Je me demande même s'il ne random pas ses derniers héros. On va à Jacques Tiro position une longue dans les mains de Bizis Perfect. Yol qui va probablement beaucoup se balader avec son Bane. Et on va avoir ses deux en offlane. Il peut même décider d'aller accompagner le Darkseer. Alors, pas forcément dès le début. Mais très vite le rejoindre. Quoique, pour le moment, ils vont tous partir en haut. Ils vont tous partir en haut. Les Virtus Pro. Ils vont peut-être aller bloquer les bois de l'Enigma. Est-ce qu'ils ont deux Wards sur le Bane ? Est-ce qu'ils ont une chose ? Ils ont rien du tout d'autre. Donc, ils ne vont pas bloquer les bois de l'Enigma. Et on a déjà des boches. Alors, c'est partant de 9 avec leur truc que tu prends. Avec quoi ? Jacques Hérôme Bane ? Je ne sais pas. Peut-être avec le Wisp avec ? Jacques Hérôme Bane Wisp. On a vu Jacques Hérôme Bane. Les deux sont tanki et... Enfin, ça va, c'est des bons héros, quoi. S'ils sont buff par un Wisp. Je ne sais pas, le Wisp est quand même bien cover par les deux. Ils ont le Bane qui ne pourra jamais mourir avec le Bane Sable. Plus le Wisp qu'empêche le deuxième mec de mourir. Non, ils vont les mites à deux. Et puis le Wisp, il arrache Bottle. C'est pour vraiment, vraiment, buffer ce Drunk Knight Mead. Mais ceci dit, le Darkseer, effectivement, en bas. Il a un stick, il a un verre contre la batte. Donc, Dual Offlane, Jacques Hérôme Bane. Au moins, Dual Off. Ça, c'est incroyable. Jacques Hérôme Bane en Dual Offlane. Mais c'est... Enfin, je trouve ça dommage. Parce que le Darkseer en Offlane, là-dessus, je trouve qu'il était vraiment intéressant. On dit que le Pic Jiro les a un peu dissuadés, puisque c'est un des héros qui s'en sortent... Enfin, plus vers chez le Darkseer que le Razor. Je pense que le Pic Jiro les a dissuadés et que Empire s'attendait vraiment à être contre le Darkseer. Ils ont mis des bottes sur le Shao Shaman pour aller le récupérer et potentiellement mettre le Rocket Barrage très rapidement sur le Darkseer. Et le tuer. Et Est, sur Yol, pour ouvrir la game. Donc, Razor qui va être omide face à Dekka et Wisp. Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment en danger. Quoique sur la haste du Bane, il pourrait l'être. Peut-être qu'on va avoir un V1 Darkseer contre Batrider, qui était, je pense, non... Enfin, qui était assez équilibré à l'époque. Il n'est peut-être plus à cause du lastig de la Batrider qui est vraiment affreux. Ouais, t'as raison, il aura du mal à te dénailler. Bah, ouais. Ah bah, je viens de dénailler. On aille pour unir ce que je disais Omid. A mon avis, le Razor, c'est un des meilleurs héros à mettre contre une Dual Wisp. Et contre une Dual Wisp plus mêlée, il fait ce qu'il veut. A mon avis, il ne va pas être en danger du tout. Parce qu'on n'aura pas ce qu'on avait tout à l'heure, le Morphe qui va faire proc le slow du Wisp. Cette fois-ci, ça ne va pas être possible. Ouais, ou alors, il faut que le DK soit déjà au corps à corps et mettre le stun. Mais s'il est au corps à corps, il va faire voler très bien. En tout cas, ce Wisp qui pour le moment décide... Ah, qui va, d'accord, qui va essayer de... Bien joué. Il a réussi à pull sur la vague. Wouah, trop chaud ! Alors ça, ce n'est pas évident. Pour le faire, il faut absolument avoir au moins un Crypt qui tape à distance. Et il faut attendre qu'il lance son projectile. Puis, se link à la vague. Donc, il faut avoir un timing très précis. Et avoir un peu de chance au niveau du lancement de l'attaque. pour réussir à partir avec l'attaque sur la vague de Kripomide pour l'attirer. Il a fait des... Oh ! Ça marche, il est trop chaud, putain ! Il a encore réussi ? Il a encore réussi, il est trop chaud. Et il a réussi sur l'attaque du petit, c'est genre même pas l'attaque du gros, quoi. Et là, il dit là, il met toutes les vagues au rasoir. Ouais. Là, c'est un peu chiant pour le rasoir. Raison d'ailleurs qui va peut-être venir... J'ai l'impression qu'il a envie de venir. Mec, tu me fais chier. Ah non, il a raison. L'autre ne peut rien faire. Sauf qu'il n'y a pas de... En fait, le Kripom n'a pas pris d'XP non plus, quoi. Ouais, puis le truc, c'est que dans tous les cas, les Kripom sont tués par les neutros. Il n'en plus pas, oh god, attention quand même. Ouais, quoi que, J.O.T.M. ? Il n'y a pas de bras de sur-dévision. Il tape à plus de 7, donc c'est rien. Je pense qu'ils prennent la rune et qu'ils y go, non ? Non, ils n'ont pas. Il y avait le Chao-chaman qui arrivait. Ah, mais ils n'ont pas le stun. Sur quoi ? Sur le DK ? Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Pour tuer, c'est un peu compliqué. Quand ça se passe en 0 de CS, 13 de CS sur J.O.T.M. ? Ils gagnent le top, hein ? Mais encore une fois, Virtustro, ils sont bien sur leur ligne. Ouais, carrément. Bon, à part au 1000 où finalement... Ouais, mais il lui enlève les creeps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, Résolution, il est 3 avec son hasard, il est déjà 4 avec son DK. Ouais, c'est ouf, hein ? Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'XP prise du tout par J.O.T.M. Mais bon, il peut récouler. Ouais, parce qu'il se fait massacrer ses creeps. Et il va refaire un stack, et là, il a encore un range. Donc là, il est encore plus content, c'est encore plus simple. Regardez, il va attendre l'attaque. Hop. Hop. Oh, il a peut-être mis trop tard. Ouais, il l'a mis trop tard. L'attaque qui n'a pas suivi. Et il y a eu une envie sur ce DK. Est-ce qu'il peut vraiment tuer l'Enigma ? Oh, ça a doublé, putain. Il faut qu'il atteigne la fin des deux noms, c'est trop d'argent, sinon. Et est-ce qu'il va essayer d'attendre... Ouais, non, mais... Est-ce que ce... Allez, il a volé le creep. Juste voler le gros creep, et il va se casser le cas. Regarde dans le baie, il est entre les creeps et le gyrocopter. Ouais, le gyrocopter, il a deal à ce titre. Bon, c'est Silent, il va recover après, c'est pas dramatique. On lui a fait aucun stack, cela dit, puisqu'il y a le gros camp qui est bloqué. Et bien sûr, jacquiro qui maxe Liquid Fire, vous le doutez bien, il ne faut pas déconner non plus. Il va restack ce Wisp. Ah, ce DK, il va être bien dans la partie. Il va être très bien. Bon, il n'y a que 14 astites. Bah bon, avec tout ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup d'argent. Ouais. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il astite forcément sous sa tour, et en plus, il se fait un peu zonné par le Razor en 1er. Donc, ce n'est pas forcément évident pour lui. Et il va réessayer, c'est passé cette fois. Il a réussi à tirer 2 creeps. Donc, il va retirer 2 creeps. Mais il faut bien voir que, côté Empire, un mec a 28 CS, mais c'est 28 CS des bois, c'est l'énigme. D'ailleurs, c'est 16, 15, 10, c'est pas ouf, quand même. Alors, après, c'est du farm côté Virtus Pro sur jacquiro et sur Darkseer. C'est ça. Oh God, il a activé l'ice, on l'est bien, il y a une chaîne. Il a envie de go sur Mag. Oh, ça me paraît tendu, il perd des creeps mid en plus. Ouais, il y a Firefly, etc. Enfin, il peut... Ouais, c'est difficile. Il va essayer de ne pas y aller, et il va même donner un petit lastite au Darkseer, au passage. Trop sympa. Et donc, c'est encore une game complètement fermée pour ce début. Les timing côté Virtus Pro, à mon avis, c'est limite le niveau 7 du jacquiro qui va débloquer toutes les tours, alors qu'au milieu de réseau, si on vient de se faire stun, va prendre le slow, le slow qui apprend quand même tant que le stun. Donc, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a assez de dégâts, le Breath of Fire qui va revenir d'ici deux secondes ? Et est-ce que ça va passer ? Ouais, ça va passer. Le first load qui est récupéré par code. Et là, il sort le dragon. Il attaque à zéro. Mais il met des coups corrosifs. Ouais. Mais il attaque à zéro. Ah bah oui, du coup, la tour perdait des points de vue. Donc, pas de soucis. Arrête, attaque à zéro, ça sert à rien d'essayer de l'estime. On va mettre des coups sur la tour. Ouais, il va mettre un petit coup de feu. Il va remettre un petit coup d'attaque. Un petit coup de feu, même pas. Et le Razor qui va revenir en haut. Ça fight beaucoup. Il y a un chat qui est parti sur ce bain qui va mettre le brain sap sur sa jante. Le black hole qui est posé qui va prendre les deux héros. C'est super de la part de la play. Et ça va permettre de faire probablement double kill sur ce Jack Kiro. Oui. Qui ne va pas pouvoir activer sa salve. Je n'ai pas vu l'engage, malheureusement. Mais ça fait 2-1 pour Empire qui fait un bon revenge kill puisqu'ils avaient perdu la Razor au mid. La rune top qui va être récupérée par personne puisque le Whis va à deny et va peut-être être en danger. Pas du tout. On va pouvoir tes heures au mid. Et Jack Kiro qui va revenir, qui va mettre un ice pass complètement gratuit pour mettre un Liquid Fire sur sa jante. Ça, c'est un peu chiant pour un gyro. On ne se rend pas souvent compte mais Liquid Fire, le ralentissement de l'attaque est juste très fort. C'est-à-dire que là, c'est déjà 30 de ralentissement d'attaque et ça va jusqu'à 50 et en plus de la race gratuite. Et puis pour l'instant, il n'a absolument aucun stuff d'attaque speed ce gyro. Donc, il le ressent beaucoup. C'est ça. Quand tu l'auras triple butterfly en light, on ne le verra plus. Triple divine ? Oh bah, divine, tu n'as pas d'axe speed. Ouais, mais tu t'appes fort. Bah ça, mais tu t'appes pas vite contre un Jack Kiro. Bon, il faut qu'il approche. Ce qui n'est pas dit. Et pour le coup, la sourd, elle est à combien ? Elle est à 700 HP. Donc, elle a pris un peu de dégâts. Mais pour le moment, on n'a pas ailleurs qu'il défend ses tours. Face à Jack Kiro et face à Dekas. Ce n'est pas forcément évident mais on va dire qu'ils ne perdent pas trop d'espace. Septième minute, on aurait pu penser que des tours soient déjà tombées. Bon, ça peut tomber très vite. Dès que Jack Kiro voudra mettre la seconde, il vient d'avoir un Liquid Fire niveau 3. Donc, ça commence à être intéressant pour prendre des tours. Ils ont un Darkseer qui met en plus de la pression en bas et qui est niveau 8. Qui est XP très très bien. Ah, il a raté de faire les bois en fait. À chaque fois, il push la ligne, là, hop, il va faire les bois. Et du coup, il est loin devant tout le monde, au Networth et en XP. Et à noter que l'anima, c'est rené un médaillon. Et donc, on devrait le voir les faire au champ parce que lui aussi est niveau 8. Ok. Donc, il a les aidons l'ont maxé. Il a pris une smoke. Et il va y aller. Si je dis pas de bêtises, on est sur la deuxième EM Daphide où Empire joue d'ailleurs ? Oui, oui, oui. Et je pense que c'est pas du tout anodin. C'est bien eux qui choisissent d'être d'ailleurs à chaque fois. Puisqu'à chaque fois, ils ont des accès faciles à Rochane. Tout à l'heure, c'était à Death Prophet même s'ils n'ont pas utilisé avant tard dans la partie. Cette fois-ci, c'est l'énigme. Donc, ça fait partie de leur stratégie. Tout à l'heure, à la 8ème minute, alors ils n'avaient pas l'énigme incerte. Mais c'était compliqué parce qu'ils perdaient déjà tout leur tour. Donc, ça allait être sur la carte, ils ne pouvaient pas se faire rien de faire Rochane. Là, l'énigme, il a du temps pour aller le faire. Ouais, largement, ça va partir à mid. Sur résolution, qui est déjà très très low. Je pense qu'il va mourir là-dessus. Il va essayer de s'en sortir. Il n'a pas mis le link cette fois-ci. Il faut pas qu'il y ait que level 2. Ça va passer. Et ils ont fait TP Loisana Fly qui va peut-être pouvoir récupérer Jotam. Le petit Wisp, il va essayer de se téser. C'est bien joué, sa bottelle est vide. Il va s'en sortir. Ça veut dire qu'on a aborté l'attentif de Rochane, sauf s'il y va maintenant. Et qu'en plus, on est actuel sur le mine. Je pense qu'il va quand même y aller. Je pense qu'il va quand même y aller. Ce qui est intéressant, c'est que Garcir, Garcir, enfin quand même aller. Et il s'en tue le Giro, on repense à l'heure. Oh, ils ont tué le Giro. On va aller regarder le Kilt sur le Giro. C'est important. On n'espère en rien louper. Ils ont mis un loop-vite veilleur, ils l'ont dive, mais comme des gros cochons. Comme ils avaient engagé à l'Hoglou, c'est une bonne idée. Et il est effectivement parti faire Rochane. Donc ces édolons vont arriver. L'intérêt, c'est que les édolons, en fait, vous pouvez les refresh indéfiniment sur les bons timings. Donc il peut faire Rochane assez facilement. Il ne faut juste pas prendre trop de bâches sur les premiers pour ne pas tous les perdre. Là, voilà, ils ont doublé. Donc tout va bien et il va pouvoir les reboot. Alors c'est assez long à faire. Oh, ils savent. Oh, ils savent cent fois. Ils l'ont vu TP midi avec son médaillon. Ils savent qu'il est dans le piste de Rochane. Ils vont aller se faire une image gratuit. Hop, et est-ce qu'il termine Rochane là-dessus ? Ça me paraît compliqué alors qu'en haut, ça kill. En haut, ça kill. Ils ont déjà récupéré le jack-thirot. Et le mec qui va tomber juste derrière. Et ça va deny la tour. Ils ont probablement grid pour la tour, les petits Virtus Pro. Et ça va faire 4-4. Ils vont pouvoir prendre cette tour midi, je pense. Et ils vont débloquer deux tours rapidement, même s'il y en a une qui a été deny. Ah, la midi, ça va tomber. Voilà, c'était très bien senti. Et du coup, le kill sur résolution a énormément d'impact. Parce qu'on disait, ça aborte le Rochane. En fait, ça n'a pas aborté le Rochane. Ça a révélé que l'Enigma voulait faire Rochane. C'est ça. Et du coup, ça a tué l'Enigma. Alors, c'est pas... C'est... Surtout que l'Enigma n'a même pas tué en attendant. C'était pas voulu, je pense, de se dire, on va faire TP l'Enigma. Mais Empire, qui... Voilà, ils ont été forcés d'avoir une réaction. Et la réaction les a un peu baisés, malheureusement. Il a envie de continuer de mettre des petites attaques sur la tour. J'ai l'impression, God, en tout cas, il a envie d'être agressif avec son Nihon Shell. Mais c'est pas forcément... Il y a d'agir sur le bat, hein. Ce qui est très important. Sauf qu'il n'y a plus de fer. Là, c'est un point le plus compliqué. Ils vont peut-être faire TP le Giro qui a son cooldown. Alors, il n'a malheureusement pas beaucoup de points de vie. Donc, c'est pas forcément évident. Et God qui va... Alors, là, Dk plus Liquid Fire, le Minite Plus qui est posé pour essayer de gagner du temps. Et ça y est, il y a le ulti Batrider qui est parti sur ses lois. Ouais, on a un TP de la part du Shadow Shaman qui va ex immédiatement. Mais il tanque beaucoup ce Darkseer puisqu'il a un mecha qu'il va le remettre en bon état. On a posé le War Shadow Shaman un peu d'importe comment. Du coup, je pense que Vatru va être content de pouvoir reculer s'ils y arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de Napalm qui est posé. Il n'y a plus de mana sur la batte. Et ça va s'arrêter là. Ils vont pouvoir deny à nouveau cette tour. Bon. Est-ce qu'il se dirige vers le bas ? Bah... Ah non, il n'y a plus la tour T1 top. Si il y avait la tour T1 top, vous auriez pu dire, ok, pendant que VP va prendre la tour T1, on va faire Rochama. Mais là, c'est compliqué. Du coup, c'est quand même 1000 golds investis dans le vide pour l'Enigma. Mine de rien. Parce que bon, c'est un peu de régen de mana ce médaillon. Mais dans la game, ça ne va pas servir à grand chose. Ils vont pouvoir le débloquer soit au prochain ulti Shadow Shaman. Parce que là, je pense que le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Rochama gagne en puissance petit à petit. Et là, à mon avis, plus l'Enigma attend, plus c'est compliqué pour le faire. Bon, bon, il y a l'Utiven qui est parti sur J-Rocomber. Alors, à noter que cette fois-ci, le Dark Knight est parti sur un but bien différent, puisqu'il a fait un drum en plus des powertrains. Donc, des petits items pour bien tanker, pour être efficace le plus rapidement possible. J-Rocomber lui a fait un Road of Atos, puisque le mecha est déjà fait sur le Dark Knight. Ils vont les poches à droite, sachant qu'il y a un gros stack d'anciens à récupérer, peut-être potentiellement pour le DK, alors qu'il n'y a pas encore de level en ce dommage. Ouais, mais ils peuvent le faire au Liquid Fire en à peu près 15 minutes. Ça marche, c'est que le Liquid Fire, c'est ancien ? Ça marche sur le petit, je crois. Si je dis pas de connerie, ça marche sur le petit. On s'est encore regroupés à 5. Là, c'est hyper compliqué, parce que ce qu'il faut bien voir quand vous êtes face à J-Rocomber, c'est que votre tour ne sert à rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter sur votre tour pour faire du DPS. Regardez les attaques. Il y en a une qui part maintenant, et là, il faut attendre la suivante. Voilà. Ah, il n'y a plus de Liquid Fire. Et là, il y a trois secondes de décalage entre chaque attaque, c'est ridicule. Par contre, le Razor est mal, on prend la tour à gauche. Il y a un slip de la part de Yol, on a envie de relocate dessus. On a réveillé Résolution. C'est bon, ça va stun quand même de la part du DK. Est-ce qu'on a un Black Call à mettre, peut-être, de la part de Horizon Apply, qui se place bien honnêtement. Résolution, du coup, on a envie de se retourner pour fight, mais à mon avis, c'est une erreur de la part de ce Razor. Il a envie de récupérer J-Rocomber, est-ce qu'il a son rond ? Il n'a pas son rond ? Un point. Il a eu le temps de le tuer avant la fin du relocate. Et du coup, en bas, on est parti sur ses lois. Est-ce qu'on peut le récupérer aussi, parce qu'il se surjouer. C'est vrai ? C'est le Razor qui a eu le kill, mais... Mais non, il n'y a pas. C'est sûr ? Oui, oui. Ah oui, autant. C'est sûr au Copter qui a récupéré le kill ? On va aller voir la réception par... Ah, du coup, c'est super important, parce qu'ils ont pris le roquet de top et immédiatement, ils sont placés à la récupération. Et comme ils sont revenus sans le DK, il a explosé sur le... Il a du TP à un point de vie. Parce qu'il a quand même pris l'attaque du Razor. Mais il est arrivé à un point de vie. Donc il a explosé sur le roquet de barrage qui était déjà prêt. Et du coup, la tour en bas est prise. La tour en bas en haut, elle est denyable, mais pas denyed. Par... Par Vertus Pro. Et il y a un Bane qui arrive avec un ulti, près d'un Enigma. Ouais, les Enigma qui sent bien le truc... Et qui va décider de reculer. Et qui va décider de reculer. Il avait une ward, mais pourquoi il ne l'a pas vue ? Il se cache bien, il se cache bien. Oh, par contre, il va peut-être être... Oh, ça ne devait pas être loin. Ça ne devait pas être loin pour la vision. Ça va qu'il est sombre dans la nuit. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Et il y a trois K-Gold sur le DK. Ah, il a acheté. Il a acheté. Ok, il va faire BK. Un Cold Zone complètement gratuit dans la tête de ses deuils pour des push. Mais il faut faire attention. Il y a le DK qui est en train d'arriver. C'est vraiment avancé. Alors, tu as des fast-boot, donc tu vas assez vite. Il faut juste penser à les activer. Oh, bah... Tu ne vas rien activer du tout. Et tu vas te faire go. Le Slope qui va proc un tout petit peu trop tôt. Il va essayer de TP. Oh, bah, ça passe. Bien joué. Oh, le... Oh, c'est vraiment chaud. Il s'est en train de faire au chat de pensant, là. Comme tu disais, avec le prochain ulti-shirt de Shaman. C'était maintenant. Et l'Enigma, il oublie de refaire des commerciants. Ah, c'est pas très malin, ça. Et du coup, ils vont galérer à le finir. Ils vont... Il faut que tu t'en ailles, ma gueule. Il ne faut pas que tu reprennes un bâche. Ils vont tanker. C'est chaud. On dirait... Ouais, ça me rappelle quelque chose. Oh, non ! Oh, la bâche ! Solo, il a sauté sur la lèche, je dirais. Ok. Et du coup, je rentre en termes de gold et d'expérience. Voilà, Empire est passé devant. Comme la game précédente, il gère beaucoup mieux la carte. Ouais, il vire tout ce pot qui fait. Alors, le début de diem est un peu moins bon. On va dire, de la part de Vertus Pro, notamment à cause du mid qui est finalement pas en aussi bonne posture que sur la game précédente. Puisque le Razor se met très très bien. Ils font des trades assez sympas, mais encore une fois, ils perdent du temps. Ils perdent beaucoup de temps. Et Mag qui va venir prendre cette tour qui n'a pas été deny. Eh, la fameuse tour à 32, mais voilà. Mais je pense que ça vient du fait, en fait, qu'ils n'ont jamais un héros pour tuer quelqu'un. Enfin, pour faire des pick-up. C'est-à-dire que le refliner sur la game précédente, c'est un Elder Titan. Sur cette game-là, c'est un Darkseer. C'est pas un héros qui peut punir une personne qui est isolée. C'est-à-dire, si à la place, ils avaient un Void ou une Batrider, par exemple, ils peuvent tuer le mec qui est tout seul à l'opposé, en train de farmer un peu de manière grédie. Comme ce qu'on a vu, là, le gyrocopter, par exemple. Là, ils ont pas la possibilité. Enfin, ils ont la possibilité de le faire. Mais c'est compliqué parce qu'ils doivent être beaucoup de ressources pour le faire. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en ce mot combat avec le Bane et le Jaciro. Ils ont juste Bane et Relocate, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est ça. Ils dépendent du Bane, quasiment, et du DK. Mais bon, le DK, on l'a vu tout à l'heure. S'il n'y a que le DK, il stun et il ne se passe rien. Ça va partir à gauche. Mais l'Ingma est là. Prêt à Black Hall. Ah bah, il va Black Hall au Wazona Fly. Par contre, si vous ne mettez pas tout sur le même, le Wakum qui est magnifique, le Wall qui arrive derrière. Et le Régalombus qui est arrivé. Par contre, Cylent a mis un très bel outil et il devrait s'en sortir. Ouais. Alors, il a pris le Liquid Fire, mais entre Drum et Fastboot, il court un tout petit peu trop vite. Et c'est lui parce qu'il va repartir tout seul. Du coup, ça va essayer de mettre de la pression sur la tour. Le Liquid Fire qui va directement être posé. Sa TP, de la part de Résolution, Résolution d'ailleurs. Il part sur Agadim ou BKB, je ne sais pas trop. En tout cas, il est juste sur le top. Solo, il a son ulti, il n'a pas forcément envie de l'utiliser. Et il y a un Iron Shell dans le vent. What ? Ah oui, bien vu. Alors, il est sur le DK, mais... Il n'y a pas de ma go. Allez, c'est parti sur le DK. C'est vrai, il s'est fait Rodolf Atos avec sa batte à l'air. Du coup, il n'y aura pas bien loin. Scott qui essaie de reculer. On a posé voir sur le Chaman. Et le Shackle, c'est bien joué. Il y a quand même un jeu qui va venir pour faire tanker son pot le Rarong Knight. Et putain, ils ont obstrué le Vacuum Ice Wall à espace, visiblement. Et du coup, tout le monde va pouvoir s'en sortir. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas de Macro Fire à poser derrière. Il n'y a pas de Breath of Fire du DK qui était aussi en cooldown. Parce que le Vacuum à espace, c'était superbe. Ouais, c'est vrai. Ça ne peut pas enchaîner. Bon, cela dit... C'est bien quand même. Il sauve tout le monde. C'est vrai qu'il ne passe pas le stack d'anciens qu'ils n'ont pas vu. Il y a combien ? Il y a trois stacks. Parce que pour le DK, avec Lewis, ça prend en 8. Il a terminé son DKB. D'ailleurs, le DK, il se le ramène dans le courriel. Et moi, je suis curieux sur le stuff de résolution. Sur son RASOR ? Ouais. Je pense qu'il est obligé de faire DKB, non ? Enfin, ce qui est en face. Je pense aussi. Je pense aussi. Mais justement, je t'ai curieux. Est-ce qu'il voulait faire again, rien que pour apporter du DPS et pour se dire qu'on va pouvoir prendre des tours un peu plus facilement ? Ou est-ce qu'il se dit qu'il faut défendre et qu'on fait BKB ? C'est un peu de logique différente. Je pense qu'effectivement, BKB est juste nécessaire que ça compte DK, Darkseer ou Jaciro, de manière générale. Après, on a dit pendant le draft qu'ils peuvent défendre de manière facile avec Enigma, Razor. Après, on met soit Razor, soit Gyrocopter. Et avec plus la Batrider. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, pourquoi pas partir sur un truc greedy, finalement ? On verra. Et ça a énormément de pluie de son côté. Il part sur BKB. Aganim sur Gyrocopter, ça peut se faire, mais c'est quand même certainement pourri. C'est pas pourri, mais non. C'est pas dans l'idée pour laquelle on pique ce euro. Oui, c'est exactement ça. Ouh, c'est fort staff, c'est bien joué de la part de Mike, mais il va quand même prendre l'ulti du Bane. Et il va quand même se faire récupérer juste derrière par God. C'est tout le monde, non ? 7-0 sur Wikile. 7-0 sur Wikile. Il casse tout. Et le cas à gauche. Par contre, le Coldwell qui arrive un tout petit peu trop tard, ils vont quand même pouvoir récupérer J.O.T.M. Et derrière, le Breath of Air qui permet de faire tomber la aiguise grâce au BKB de God. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ? Il va essayer de bloquer Solo qui a une DAG. Mais il va quand même se faire récupérer. Il y a un buyback de la part de J.O.T.M. qui a TP directement. Solo, il est sacrément dans la merde. Ils vont le laisser tomber. Il va essayer de TP, c'est bien joué. Ça passera pas, je pense. Ouh, c'était bien essayé. Oui, c'était bien essayé. Et on a Slip sur le dessus, on a Slip Silence. Nice pass qui va être posé juste derrière. Le Liquid Fire, le Rod of Atos et Silent qui n'avance plus et qui va tomber. Et c'est là qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur le mec pour pick-up les gens. C'est que ce Bane, il apporte énormément leur draft parce que c'est un des supports qui peut vraiment empêcher les gens de s'enfuir. D'accord, tu poses un slip sur un mec comme ça, il ne peut pas se barrer, il ne peut rien faire. Ça dure super longtemps, c'est pareil pour l'Ult-Bane. C'est très très intéressant, ce qui est Bane. D'où l'ouverture Bane Zakirou qui paraît complètement idiote parce qu'on se dit « Mais pourquoi est-ce que tu first pick Bane Zakirou ? » Mais parce que vraiment, finalement, les deux héros vont venir ensemble. Il y en a un qui push et l'autre qui empêche les gens de se push, donc c'est honnête. Et la batte qui va go. C'est parti sur ses doigts. Elle va le Forstaff, est-ce qu'elle ramène dans un Black Call ? Ça va peut-être être nécessaire. Ouais, le Black Call qui est posé, on l'a complètement abandonné de la part de Virtus Pro. Et le chamele qui va complètement casse-kill et qui va activer une smoke juste derrière pour aller essayer de récupérer, notamment Zakirou. Zakirou il TP, donc tout va bien. Et c'est une smoke étonnante qui va peut-être pas pouvoir déboucher. Il y a toujours de la dagger sur ce lot qui perd, mais vraiment, il ne faut pas le go, c'est une illusion les gars, je sais ce que c'est. Et ça va go quand même sur Zakirou. Le Nightmare posé directement de la part de Yol assez réactive. Enfin, il se passe ce qui va être posé. Il y a un re-locker juste derrière, le Barbecue qui va complètement cramer ça au shaman et la résolution qui va exploser sur l'ulti-bain juste derrière. Et il y a un stun aussi de la part du DK, super Firefly, mais là il se passe qu'il va quand même finir par toucher et connect sur l'Enigma, le stun du DK juste derrière, le mecha qui va permettre au Yol de KS l'util à Breakdown. J'attends, il y avait un re-locker d'en bas et il y a Cylent qui encore une fois l'attendait à la récupération et qui l'a défoncé. Le Whis est trop déçu parce qu'il allait KS le kill, je ne sais pas si tu as vu avec les boulettes. Et finalement il est reparti en bas où il s'est fait défoncer. Donc un peu Tristone pour lui. Allez l'armée des dragons contre la tour. Alors ça va se mettre en place pour défendre, notamment Silent qui a un call down, bien sûr, qui n'a pas du tout pris le homing missile d'ailleurs. Ouais, on a des questions là-dessus mais bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que Silent est tellement bon au gyro qu'à mon avis c'est légit, quoi. Ouais, je trouve que prendre un niveau c'est toujours bien. Parce que voilà, de toute façon tu as de la main pour tout lâcher. Et lui s'il ne le prend pas, c'est qu'il a prononcé, c'est raison. Ouais, on sait que c'est un mec intelligent et on sait qu'il est bon au gyro, donc... C'est ça. 3000 gold sur CDK, prochain objet selon toi. Important à faire, Assocuras ou autre chose ? Ouais, à mon avis il leur faut du deal. Il faut commencer à réfléchir au deal côté Virtus Pro. Je suis d'accord avec toi. Plus ça va, plus ça va être limité et je pense que l'Assocuras pourrait être une bonne solution. Moi j'aime beaucoup la Shadow Blade mais on a vu que dans la game présente elle n'a pas apporté grand chose. C'est vrai. Donc s'il veut partir du deal c'est effectivement soit ça, soit l'Abyssal... Ah, pas armelette, pourquoi pas. Armelette, ok. C'est très bon sur des cams. C'est pas un gros item quand il aurait pu acheter. Ce Razor il part sur BKB, mais il est vraiment vraiment à la bourre. Il s'est fait défoncer, comme à 0,4,3 quoi. Et autant la phase 1 est plus ou moins even on va dire. Le DK derrière est à 8,0, quelque chose comme ça, 8,0,2. Le Razor est à 0,4,3. Donc c'est juste outplay dans la façon de jouer derrière. BKB aussi en préparation sur Enigma après son mecha, ça c'est normal. Le BKB Silent qui est prêt lui aussi. Mag, lui, il nous fait une très très belle game avec sa Mag. Avec sa batte. Oui, avec sa batte. Et il a Forzaf Dagger, une gemme juste derrière. Et je crois qu'il a acheté un truc en plus ? Non, pas du tout. Il vient peut-être juste d'acheter sa gemme. Solo qui a tout juste sa Dagger, enfin qui a juste sa Dagger depuis déjà un petit moment et qui n'a rien depuis. Et Soloïs, parce qu'il n'y a pas grand chose. Grosso modo, c'est très équilibré en termes de gold. Il y a une avance sur les supports. Ce qui est étonnant avec le DK qui est aussi... Ouais, mais regarde les supports Virtus.pro et les supports Empire en fait. C'est-à-dire que l'Enigma farme bien. Le Shao Shaman a réussi à KS à gauche, à droite. Alors que derrière, les supports Virtus.pro, ils se sacrifient entièrement. On va tenter de go à côté de la tour à droite. Pourquoi pas même tenter sur les grands mots. Et en attendant, Solo, il vient de poser ses wards. Et la batte qui va peut-être go... Elle regarde pour l'instant. T'es à raison, T'es à droite et Ward à droite qui sont déposés pour prendre la tour. Il va falloir y aller côté Virtus.pro. Cette tour est l'eau. Là, il y a par contre qui est mis d'appuie. Donc là, c'est le moment où Virtus.pro, ils... Ah, on voulait push, merde ! Ça a dur combien de temps on est à l'heure, mais il n'est plus là. Je suis trop fort à l'heure, c'est trop fort. Ça, il y a des gens qui crient sur les mises, sur beaucoup d'euros. Oh, c'est deuil. Oh, il y a réussi à sortir. C'est bien, je vais de la part de Solo. Il va réussir à TP et il a pris la tour. Je crois qu'il n'a pas été génial. Mais c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui crient au nerf sur beaucoup d'euros, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui veut le faire. C'est ça, quoi. Ah, il est de retour. Mais lui, ça fait trois fois qu'il se fait avoir par Silent, quoi. Trop mal en Silent. Erojan, du coup ? Ah, non, il n'est pas là. Oh, il est presque là. Est-ce qu'ils sont au courant ? Enfin, est-ce qu'ils vont ? Vérifiant. J'ai un timing courant. Par contre, il y a un trader à chopper au mid. Bissi-perfect, qui est quand même sacrément dans la merde. Tu vas tenter un petit à l'espace, puis ça ne suffira pas. Ça, c'est quand même deux kills un peu bête. Oui, et surtout que ça libère Roshan, s'il le scout. S'il le scout, ça libère complètement Roshan. Alors, pour le moment, on peut dire, il n'est pas du tout au courant. Je pense que c'est quand même pas loin du timing max. Non, non, c'était assez court. C'était assez court, non. C'était assez court, ok. Bon, ça a été scout. Ça a été scout, et ça fonce dessus. Cela dit, ils ont tellement attendu que, est-ce que vraiment, ça va être faisable rapidement. Avec le médium, ça devrait être faisable. Ils ne sont que trois, Virtus Pro. Il n'y a pas 4, pardon. Il n'y a pas de Jack Hero. Ce n'est pas forcément évident pour eux. Ah, et puis, on l'a dit, leur combo, c'est quand même avec le Darkseer et le Jack Hero. Ils n'ont pas beaucoup d'AOE en dehors de ça. Si Jack Hero n'est pas là, il n'y a pas beaucoup de Teamfight. Mais ils ont peur, même pas hier. Il y a le Bakumi qui peut bloquer tout le monde en haut de la cliff. Il y a des trucs un peu relou avec ce Darkseer dans Roshan. Bien sûr. C'est le Bat Raider. Elle est très bien placée et elle va pouvoir récupérer par exemple ce Bane. Je pense que c'est exact, c'est la cible. C'est la cible, Bane, oui, non. Allez, c'est parti. On va la ramener dans le gyrocopter. De la part du DK et du Wisp, on va attendre une fight sur Sayon, mais Sayon est en PKB, donc c'est pas hyper pratique. On a une magie temporise pour mettre un éventuel black hole. On va devoir reculer de la part de du Wisp. Non, il va avoir ça qui est engagé derrière. Il a chopé deux personnes, il va voir quand business perfect. Il a réussi à chopper ses deux aussi, mais c'est pour les sorties des Wards avec son black hole. Il est magnifique, il prend trois personnes. Le Wisp va revenir dedans. On a réussi à en tuer deux, il ne reste plus que God et le Wisp. Le Wisp va mourir très grave, non. God se retrouve absolument seul et récupère un premier kill sur la batte. Il va mourir derrière, c'est un full team, c'est pro Maroshan dans l'Empire et ça fait très très mal. Il fait 1100 gold sur le gyrocopter. Mais ça va continuer 1000. Ouais, je pense qu'ils ont raison. Finalement, il va prendre 7 T1 et enchaîner sur Rush derrière. Enfin, même plus. Ils auraient pu décider d'enchaîner sur la T2, mais ils n'ont pas d'aganim sur le Razor. Ils n'ont pas de gros tools de peint. Ils vont juste enchaîner sur Roshan avec le médaillon de l'Enigma, un gros poulet et c'est parti. Le plus impressionnant dans ce black hole, c'est qu'il y avait le Minal Plus qui était posé avant. Et du coup, les dégâts qu'on fiche et ont été monumentaux. Monumentaux. Bah, en plus, si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'est le Flame Break de la Batrider qui a ramené un peu tout le monde, collé. C'est bien possible. C'est un full team. Tu ne vas pas faire gagner le fight à ta team, mais tu vas créer le chaos dans l'équipe adverse, en fait. Parce que tu ne peux pas rester contrôler l'Enigma dans son Minal Plus, parce que sinon, tu prends le fight dans le Minal Plus, ce qui est tout aussi mauvais que de le prendre dans le black hole. Et ça vient sur le high ground, côté Virtus Pro, il y a Solo, regarde, regarde Solo. Il est juste incroyable. Il va rentrer dans la... Oh, pardon, c'est engagé, l'ulti Batrider qui a été posé sur God, le relocate pour le repositionner, c'est assez bien joué. Et Solo, du coup, qui est complètement à couvert, mais qui est complètement perdu aussi. Complètement perdu. Attention à Whisper, qui va revenir dans le Minal Plus dans pas longtemps, God qui s'approche, il n'a pas le black hole, l'Enigma, il y a un joli back home derrière, mais il n'y a juste pas de follow-up. Malheureusement, c'est là, il va mourir, le gyrocopter fait trop de dégâts, pendant ce temps-là, God fait aussi pas mal de taf, mais il n'arrive pas à finir, malheureusement, cet Enigma, il va finir par tomber. Et je pense que... J'ai annoncé ? Non. Non ? Pas encore. Mais il pourrait, concrètement, il faudrait. De full team d'affilée comme ça. Et c'est du cas de V5, parce que le chaman n'a rien fait de la fight. Mais on a vu qu'il y avait... Leur combo ne marche plus une fois qu'il y a des BKB. Il y a eu vacuum tout du jacquiro, sauf qu'il y avait BKB sur Razor, BKB sur un gyrocopter. Et du coup, il était un peu triste. Et puis là, ils ont pu... Enfin, concrètement, avec les BKB, ils n'ont pas de DPS. Enfin, ils ne peuvent rien en personne, quoi. Ils ont tué solo parce qu'ils étaient seuls, mais c'est le seul truc qu'ils peuvent faire. Mais c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure sur le DK était très très vrai. Là, ils avaient besoin de deal. Le deal ne peut venir que d'une façon, c'est la part du Dragon Knight avec le deal physique. Et donc, Armaet Asokura, c'était probablement les bons items, je pense. Mais ça ne suffit pas. Oui, clairement, ça ne suffit pas. Pourtant, il est bien, on appartient. Il a 14 000 de Networ, ce God, il fait une belle partie, mais ça ne va pas suffire. Il a un Wisp qui le boost vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est un Wisp qui a maxé spirit et overcharge over le Tether et ce qui est probablement le bon skill build. Je n'y ai jamais rien. Et le problème de ce Wisp, c'est que Max et le Tether, je crois que ça change que la durée du slow que je viens de voir. Je crois que c'est ça. C'est exactement ça. Ça modifie juste le slow. Et le problème de Swift, c'est qu'en fait, il y a tellement d'Aoe qui prend trop de dommages collatéraux avec juste le flac canon du Giro. Ça le met low et ça le force à bac un peu. Il n'a pas énormément de stuff en plus. Le Midnight Pool, les éclairs du Rasta, Lucky Razor. Il tombe hyper vite dans les faillettes. Ce Wisp ne peut pas vraiment rester et rester derrière le DK en disant « Haha, je te tiens en vie, vous ne pouvez pas m'atteindre ». Donc, c'est un peu embêtant. Solo, il est encore caché. Et Solo, il ne fait que ça. Il est absolument infernal. Clou de main Solo. Et Virtus Pro qui joue en stack. La Sucurasca a été complétée sur ce Giant Knight. Ce qui est intéressant côté Virtus Pro, c'est que petit à petit, les BKB de Empire vont être très légers. Mais c'est encore un BKB 8 sur le Girocopter et je crois que c'est pareil pour le Razor 7. Il s'est arrivé assez tard. Et puis, ça ne faite pas tant que ça dans cette partie. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de teamfight. Le placement est infâme. Les deux équipes s'attendent en arc de cercle, c'est ridicule. C'est la batte peut-être qu'il va y aller en premier ? Je crois qu'il la voit avec la Roam. Bon, ils vont se voir un peu près en même temps. Mais là, ils ne voient pas. Mais God voit le... Enfin, la battre à l'heure, il voit God. Allez, on va sur-jeu d'arc-siné. Le DK qui cherche quelqu'un, qui cherchait la batte, visiblement. Qui ne l'a pas attrapé, qui va se retourner du coup sur résolution. D'ailleurs, les Wachers-Los-Saman ont été placés sur... Je crois que c'est le Jaciro qui est en train de se faire one-shot. C'est ça, le Jurocopter va couver dans le taille. Il va mettre un joli golden et commence à défoncer tout le monde pendant ça sur la droite. C'est le Razor qui est en train de défoncer ses Doys. C'est Doys qui revient dans son ball, mais qui va finir par tomber. Du coup, God se retrouve à trouver absolument seul. On va se faire défoncer par trois personnes. Il va tomber. Il reste que le Bain d'envie qui est ex sur la gauche. J'ai déjà annoncé de la part de Virtus.pro. Outplay, encore une fois, sur cette game par Empire. Ouais, complètement outplay. C'est un peu dommage. Mais moi, je me demande quand on voit des games comme ça, comment est-ce que Empire a pu être aussi mauvais OTI ? Sachant qu'honnêtement, moi, c'est l'équipe de loin la plus solide actuellement sur la scène européenne. Ah, je sais pas si c'est la plus solide. Allianz joue mal. Bon, Navi joue bien, mais pas ouf. Qui a d'autres... Tim Tinker... Même, je sais pas, mais j'ai pas trouvé que le 9x est un... Je trouve que Empire dégage une vraie sérénité dans la façon dont ils développent leur jeu. Ils jouent là-dessus. C'est un peu comme Allianz OTI 3, c'est tranquille, on contrôle la game. Surtout sur celle-là. Mais, je trouve que... Déjà, ces games-là sont pas forcément... Oui, c'est Virtus.pro. C'est Virtus.pro qui fait une line-up complètement all-in et qui ne passent pas. Bien sûr. Finalement, c'est pas les plus représentants d'actifs. Je suis assez d'accord sur le fait qu'Empire semble très solide, mais je... Moi, je trouvais de la vie hyper solide sur ce qu'ils avaient montré. Alors, pas encore solide dans le... Pas solide dans le sens où ils sont imbattables, solide dans le sens où ils vont être imbattables. Ah ouais, ouais, complètement d'accord avec toi. Enfin, je sais pas si c'est dit s'ils vont réussir à regrimper ou pas, mais en tout cas, c'est... Putain, ça a plaisir de voir du vrai Navi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du Navi comme on n'avait pas vu depuis un an. C'est ça. C'est incroyable. Et je trouve qu'avec un peu de boulot, à mon avis, Navi, c'est de nouveau le Navi qui domine, quoi. On va juste voir s'ils auront l'expérience sur leurs deux joueurs qui sont arrivés, quoi. Bah, Vanscore, oui. Ouais, mais est-ce que ça va vraiment être les leaders comme ont pu l'être, Pupé, par exemple ? Moi, c'est ça la question que je me pose. La vraie question, c'est FNG, ouais. C'est ça. Est-ce que, finalement, ils auront cette avance stratégique qui va faire qu'ils vont être top monde ? Parce que là, on sait qu'ils vont être top Europe. Et voilà. Est-ce qu'ils vont être top 1 Europe ? On ne sait pas, mais ils vont être bien dans le top Europe, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir massacrer tout le monde, comme à l'époque ? Ça, ça va être intéressant. Ouais, ça, ça va être très intéressant de voir ça. Dans tous les cas, rien que quand on voit les résultats du WEC, je pense que l'Europe n'a finalement pas du tout à rougir pour le moment face à la scène chinoise, notamment parce que, de toute façon, la scène chinoise est en pleine reconstruction, comme d'habitude après chaque zone internationale. Et c'est encore plus vrai maintenant, où beaucoup d'équipes ont explosé. Mais finalement, l'EG a fait des changements avec le 9 aussi. Ils ont le droit de ce qu'il y a. Enfin, le changement de EG, moi, je ne sais pas tant que ça. C'est le changement de Clone 9, c'est exactement pareil. C'est Sing Sing pour Fata. Moi, je l'attendais, honnêtement, est-ce que ça ne marche pas ? Moi aussi. Mais j'étais étonné de les voir bien s'en sortir. Ouais, mais tu vois, ce n'est pas des gros changements, comparé à ce qui est arrivé avec Black. Tu sais, ce n'est pas les mêmes changements qu'on va dire. C'est vrai, ça va pour le moment. Et moi, je me demandais vraiment, quand est-ce qu'on va avoir... On a vu des Européens aller dans des équipes chinoises, enfin, quelques-uns. Quand est-ce qu'on va avoir un Chinois ? Quelques-uns, à part Black, il y a eu qui ? Enfin, il y a eu LGD Hunt, mais c'était une line-up européenne. Non, mais il y a eu juste Black. Mais moi, je me demandais, quand est-ce qu'on va avoir des équipes, des joueurs chinois qui viennent dans une équipe européenne ? Ça me paraît très compliqué. Juste pour la barrière de la langue, en fait. Parce que les Chinois, ils ne parlent pas du tout anglais. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus. Tu vas voir, Chuan, tu vois. Chuan, c'est clairement le joueur qui pourrait potentiellement arriver dans une équipe... Ouais, mais... Mais voilà, mais c'est des mecs qui ne sont pas chinois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, qu'ils parlent plus anglais, parce que c'est plus dans la culture, puisqu'ils sont malaisiens et singapouriens. C'est bon, au pire, ils jouent avec un traducteur, quoi. Mais tu vois, quand tu vois que Black, qui jouait ses CIS, explique les mecs, lui, il parlait mieux chinois que les gens parlaient anglais. Tu te dis qu'il n'a vraiment pas parlé anglais du tout, quoi. Ouais. Ah si, il y a Loda. Ouais, Loda, c'est un très bon exemple. Bon, même si c'est pas chinois, c'est Singapour. Il y a toujours cette différence, parce que les Chinois, ils sont vraiment fermés dans leur culture, quoi. Et puis, à mon avis, il y a aussi le fait que la scène chinoise est tellement puissante que, de toute façon, les joueurs chinois touchent limite le même salaire que les joueurs européens, alors que c'est pas le... Si ce n'est plus, je pense, hein. En comparaison du style de vie, bien sûr. C'est Rapid, qui a été acheté 200 000... Non, 200 000, je sais plus. 150 000 dollars, je crois, c'est là ? Je sais plus exact, mais ouais, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà. Ouais, et puis, je sais pas si tu... Là-bas, les mecs, c'est des superstars, quoi. Comparé chez nous... Oh bah non, Fucking Matt, c'est une superstar. Bon, on m'a jamais reconnu dans le métro, hein. C'est vrai ? Ah ouais ? Je suis trop déçu, quoi. Moi, je me dis, à chaque fois, quand je sors, putain, on va me demander un autographe, et puis jamais, quoi. Tu mets ton bonnet, du coup ? Pour pas qu'on te reconnaisse. Bon, page de pub, on se retrouve juste après. On verra pourquoi, parce que c'était juste un BO2, ce match. Donc, je crois qu'il y a Empire contre je sais plus quoi qui arrive et qui est plutôt sympa. Je crois que c'est PR, effectivement, comme nous disons sur le chat. Bon, on va faire une game de PR contre Empire, et après, on partira sur Moscow 5 contre Alliance en BO3. A tout de suite. Merci.